Ma phrase préférée est La meilleure façon de prévoir le futur Et de le créer Ça c'est une de mes phrases favorites A un moment donné les gars ça va pas se faire tout seul Alors bonjour et bienvenue Sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien Depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner Et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications Des vidéos les gars je vous rappelle les gars Que l'objectif c'est quand même d'arriver aux 100k d'abonnés Donc là on n'y est pas les gars Là on n'y est pas On se débat les gars Donc abonnez-vous les gars ça fait toujours plaisir Ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne C'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement De pouvoir voyager où tu veux quand tu veux Ok aujourd'hui moi je suis en Colombie Tu vois et c'est pas venu tout seul C'est pas tombé du ciel j'ai créé mon business en ligne C'était en 2 Enfin les premiers euros que j'ai touché avec mon business en ligne C'était en 2016 Putain je suis toujours en train de réfléchir A chaque vidéo je réfléchis Donc en 2016 Voilà et sur le lancement j'ai fait 20 000 euros Et c'était sur mon business sur le saxophone Ok en une semaine Donc j'explique tout ça d'ailleurs dans la masterclass qui est offerte Ok et pourtant j'ai grandi à Evry Dans le 91 dans le quartier des pyramides J'ai redoublié mon BEP Et j'ai réussi à le faire Donc tout le monde peut le faire Arrêtez de trouver des excuses Les gars il faut juste avoir la connaissance Les gens qui ont des résultats que vous n'avez pas C'est qu'ils savent des choses que toi tu ne sais pas Et évidemment ils passent à l'action Donc passons directement au sujet de la vidéo Le titre de la vidéo c'est Tu ne peux pas faire les deux il va falloir choisir À un moment donné il va falloir choisir J'aime bien dire des gens D'habitude je dis ouais tu peux tout faire en même temps et tout Non il va falloir choisir Dans la vie tu as le choix de faire de l'argent ou des excuses C'est comme tu veux C'est ou tu fais de l'argent Ou tu produis des excuses Ou tu as des excuses C'est un choix mais tu ne peux pas faire les deux Choisis mais tu ne peux pas faire les deux Ce qui est sûr c'est que ce que je peux te garantir C'est que les pauvres que moi je connais N'ont pas d'argent Tu vois leur poche elle n'est pas remplie de billets Non non Par contre elles sont remplies d'excuses Mais le problème dans tout ça C'est cool d'avoir les poches remplies d'excuses Mais jusqu'à aujourd'hui Tu ne peux pas aller payer Quand tu vas à Carrefour Tu ne peux pas payer en excuses Tu vois Jusqu'aujourd'hui tu ne peux pas aller à la banque Et déposer des excuses rationnelles Qui ont du sens Qui c'est logique C'est normal Si ça ne fonctionne pas C'est normal Je suis trop gros Je suis noir Je suis blanc Je suis jaune Je suis pas né sur la bonne étoile Malheureusement Tu ne peux pas banquer ça Tu vois Ce n'est pas bankable Tu ne peux pas le mettre à la banque Voilà Faire fructifier Tout ça Faire avoir des intérêts composés dessus Non jusqu'à aujourd'hui les excuses On ne peut rien faire avec On ne peut pas échanger quelque chose avec Malheureusement On ne peut pas Sinon tout le monde serait mis à l'air là Donc tant que tu auras des excuses Ça veut dire que tant que tu agiras comme une victime Eh bien tu perds ton pouvoir Ça veut dire quoi tu perds ton pouvoir ? Déjà même tu dois te demander Mais quel pouvoir De quel pouvoir je parle ? Le moment où tu dis Ce n'est pas de ma faute C'est la faute des autres Tu es juste en train de perdre le pouvoir De pouvoir changer les choses Dans ta vie Et c'est le pouvoir que tout le monde a Qui est le plus puissant que l'on a entre les mains Pour pouvoir avoir la vie designée comme tu veux Exemple C'est l'économie Si jamais je ne peux pas faire d'argent C'est les prospects Ils sont chelous C'est les clients De toute façon ils ne veulent pas Ils sont radins Ils ne veulent pas sortir d'argent C'est ma mère Parce qu'elle ne m'a pas tout appris C'est mes parents C'est mon oncle C'est ma grand-mère C'est mon chien Si je n'arrive pas à maigrir C'est parce que de toute façon dans la famille On a tous des gros os Donc du coup Voilà on n'arrive pas à maigrir Si je ne trouve pas la meuf que je veux C'est parce que De toute façon les meufs c'est toutes des Hein Etc Etc Toujours des excuses Toujours des excuses Ou je ne peux pas y arriver Il a eu de la chance Si lui il a réussi Parce que des fois tu es confronté Tu te dis Ah ouais Ce n'est pas possible Mais tu vois qu'il y en a qui réussissent Donc il faut bien trouver une excuse rationnelle Tu vois Comment je peux expliquer ça à mon cerveau Pour que ça passe Ah mais il a eu de la chance Evidemment Si il a réussi à perdre du poids Si il a le corps qu'il a C'est qu'il a une bonne génétique Si jamais Il a réussi à avoir de l'argent C'est parce que Bon bah du coup C'est un fils à papa Si c'est logique Voilà Comme ça tout est bon Tu vois Ou de toute façon ça ne fonctionne pas Ou le classique Ça c'est l'excuse commune qu'ils ont tous Les gars Les grosses victimes C'est une arnaque C'est une arnaque Ça c'est le truc qui revient le plus souvent Je ne comprends pas trop On dirait C'est un appel entre eux C'est une arnaque Et pourquoi on fait tout ça ? La vérité c'est quoi ? Moi aussi Évidemment j'ai goûté les gars On est tous passé par là On a donné des excuses De toute façon si on n'avait pas d'excuses On serait tous milliardaires Et ça veut dire qu'il n'y aurait aucun bullshit qui nous arrête On irait droit devant On serait inarrêtable C'est que du coup Quand on a des fausses croyances On a peur etc Donc on trouve des excuses Tu vois Du coup comment tu le sens quand tu as des excuses ? Quand tu formules ces excuses Tu te sens bien Tu te sens dans une sérénité On est bien ici Un petit peu comme si tu faisais du yoga Tu vois j'en ai jamais fait Mais j'imagine que c'est comme ça Parce que les gars ont l'air sereins Quand ils font du yoga C'est que bon Il m'a dit Les gars ils ont l'air d'être sereins en tout cas Donc du coup C'est comme s'il était là Je me sens bien dis donc Je me sens bien là Ouais Je me sens bien Par contre le problème C'est que tu te sens bien Mais ta vie elle n'avance pas Donc la vérité C'est que les excuses C'est juste des mensonges C'est des mensonges Et des mensonges Tu te mens à toi-même On se ment à soi-même C'est juste des mensonges Des excuses C'est pour ça que les excuses Ne doivent pas sortir de ta bouche Quand tu es un vrai bonhomme Tu ne sors pas d'excuses Les excuses ça n'existe pas Si tu vois que tu commences à sortir une excuse Hop 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 Comment ça non ? Ouais mais je ne pourrais pas y arriver Hop comment ça tu ne peux pas y arriver ? D'où ça sort ça ? Comment ça se fait ? Non mais ce n'est pas possible Ça se saurait Tout le monde le ferait Tout le monde le saurait Si c'était possible Arrête avec tes excuses Passe à l'action Ouais mais s'il fait ça C'est parce qu'il veut vendre Et il veut nos carottes Arrête avec tes excuses Après c'est sûr que c'est dur d'assumer C'est pour ça qu'on crée des excuses T'imagines ? C'est dur d'assumer la vie que tu as Que tu n'aimes pas Que tu trouves qu'elle est flinguée Et que tu aimerais avoir une autre vie Tu rêves d'une autre vie Tu aspires à une autre vie Et assumer à 100% Que la vie que tu as flinguée aujourd'hui C'est de ta faute Bon Ce n'est pas facile C'est mieux de dire que c'est à cause du gouvernement Si tu ne peux pas manger C'est à cause du gouvernement Si tu galères à la fin du mois C'est à cause du gouvernement C'est l'état français C'est plus facile Et puis après du coup On est tous ensemble On descend dans la rue On veut plus d'argent Comment ça ? C'est plus facile Que d'accepter à 100% De ses responsabilités Et de dire Ok Si je veux plus d'argent Je vais apporter plus de valeur Dans le monde Et je serai rétribué en fonction Moi ça me paraît tellement Logique Que d'aller demander Qu'il y ait moins de l'argent Au gouvernement Moi ça n'a pas de sens En fait Tu seras responsable de toi Si je vais manger des pains de chocolat Tous les matins Ce qui n'est pas bon les gars C'est pas bon pour la diète C'est pas bon pour les abdos les gars En ce moment là J'essaie de De revenir comme dans le temps Faut que ça soit dessiné comme ça Tu vois ce que je veux dire On part Si tu veux faire de l'argent Débrouille-toi mon gars C'est incroyable ça quand même Les gars ils ont le culot Et en plus ils sont énervés Ils sont énervés Ils sont dans la rue On a pas d'argent Le pouvoir d'achat alors Tu sais comme si c'était un truc Je sais pas Magique L'argent c'est un truc Je sais pas C'est un truc comme ça On veut plus de pouvoir d'achat Une phrase comme ça On veut plus de pouvoir d'achat Bah si tu veux plus de pouvoir d'achat Bah travaille plus Ou prendre des un boulot Ou créer ton entreprise Pourquoi je comprends pas le principe De demander à l'Etat plus d'argent Et en plus l'Etat il réagit normal Ok les gars non calmez-vous On va vous donner d'argent Enfin ils ont pas le choix Sinon ça va faire une guerre civile Donc qu'ils aient raison Ou qu'ils aient pas raison Dans tous les cas Il faut qu'ils aient dans le sens du peuple Ils sont obligés d'endormir le peuple Oui vous inquiétez pas les gars Pour pouvoir passer leur loi Faire ce qu'ils ont à faire Tu vois On est le bétail Nous faire payer les impôts Voilà quand c'est une carotte Ah à la limite Descendre dans la rue pour dire Ouais y'en a marre On veut mieux manger Donc baisser les taxes Ça à la limite ça a plus de sens Que de demander de l'argent Enfin selon moi Après je pense ce que je veux Et toi tu penses ce que tu veux On est droit On est dans la liberté ou pas ? Et pour revenir aux excuses Ça me rappelle un commentaire D'un gars qui avait mis S'il nous a mis mes vidéos Il m'a dit Ouais mais j'ai une question tout ça Au début j'avais pas le calculer Parce que honnêtement Je calcule pas trop les gars Les haters Parce qu'en fait C'est juste de l'ignorance C'est même pas que genre Ça m'énerve ou machin Si des fois j'aime bien Parce que moi j'aime bien les débats Genre argumenter tout ça machin Mais je réponds pas Quand c'est vraiment trop bas Parce que c'est juste Tu peux pas échanger avec quelqu'un Qui a la moins de connaissances Que toi en fait Parce que vivre ses raisonnements En fait il va falloir Que tu le tires Hop pour que vous ayez Les mêmes connaissances Et après parler Et là du coup il va dire Ah bah ouais Parce que ça c'est déjà arrivé Avec des haters Il parle d'un truc Mais c'est parce que tu connais pas en fait Et quand j'explique par A plus B Pour ceux qui sont pas de mauvaise soir Ils font Et du coup il dit Bon comment on fait pour s'inscrire Bah oui logique tu vois Et donc il y a un gars qui disait Ouais mais j'ai l'impression Que les formateurs Ils vendent des formations Si jamais tu sais comment Faire de l'argent Pourquoi tu partages aux gens Donc pour lui c'était pas logique D'ailleurs c'est ce qu'il a dit C'est le mot Il dit c'est pas logique De partager avec des gens Parce que moi si je fais de l'argent Bah je vais pas le partager avec les gens Ok bah ça c'est toi C'est ta vérité C'est pas parce que C'est pas parce que toi t'es comme ça Que tout le monde est comme ça Souvent on fait l'erreur C'est qu'on pense que nous De la manière dont on pense Et bah ça veut dire Que tout le monde pense comme ça Et bah non C'est pour ça que chaque personne A des résultats différents dans sa vie Et il disait que Ouais les formateurs Ils font plus ça Parce que c'est plus rentable De faire De vendre des formations En ligne Que Que leur business par exemple Que ceux qui prônent Ce qu'ils veulent Ce qu'ils vendent dans la formation Tu vois Et genre il croyait Qu'il avait découvert un truc de ouf Mais je le répète Dans toutes les vidéos La vente de formation C'est super rentable Je veux dire T'as 80% de bénéfice Sur une vente de formation Voilà Déjà premièrement Et deuxièmement Plus tu peux Les gens ne comprennent pas Pourquoi les riches par exemple C'est le même raisonnement Que On comprend pas pourquoi les riches Ils sont riches Mais ils continuent à travailler Si t'es riche Alors j'ai vu ça dans un commentaire Je pense que c'était une vidéo américaine Si t'es riche Pourquoi tu continues à travailler Mais ça n'a aucun sens C'est comme si je disais à Will Smith Will Smith T'es déjà riche Pourquoi tu continues à faire des vidéos Sur Youtube Pourquoi tu continues à être sur Instagram Pourquoi tu postes C'est du travail ça C'est des investissements Bah c'est parce que les gars On multiplie Les sources de revenus Donc t'as ton propre business Si tu peux vendre une formation en ligne Qui te rapporte encore D'autres sources de revenus Par rapport au business Que tu génères Et bah tu l'apprends aux gens Les gens sont contents Parce qu'ils peuvent aussi Créer leur business Et avoir de l'argent Evidemment Et la vente de formation en ligne Evidemment que c'est super rentable C'est pour ça Que je vous encourage à le faire Les gars A vous lancer Parce que tous les gens Sur Internet Qu'ils font du business Qu'ils sont sur Internet Faut du business en ligne Sont influenceurs 2.0 Ok Donc tu as accès A la masterclass Où je te montre exactement Comment faire Et si t'es déterminé T'as ma formation Influenceurs 2.0 Qui a un prix super accessible Et tu peux avoir accès Et te lancer Et enfin Arrêter de dire Ah mais Le gars il veut nous carottes Comme si En fait son commentaire C'est comme si il disait En gros tu veux nous carottes Parce que tu gagnes de l'argent Bah évidemment Que je gagne de l'argent T'es sérieux toi On comprend pas En fait Attends C'est un business Les gars On comprend pas Quand t'achètes ton iPhone Tu te dis Ah ouais Non mais attends Mais Steve Jobs Si j'achète ton iPhone Je vais te donner de l'argent après Bah oui C'est pas un échange de valeur Ma phrase préférée est La meilleure façon De prévoir le futur Et de le créer Ça c'est une de mes phrases Favorites A un moment donné Les gars Ça va pas se faire tout seul Il y a deux sortes de personnes Ceux qui se disent Oh bah avec le temps Ça va s'arranger Hein Tout le monde dit ça Avec le temps Ça va s'arranger Comme si le temps C'était un gars Il allait venir Il dit Bon bah c'est bon les gars Je pense qu'on va tout arranger On va arranger tout le port d'oeil Que t'as fait dans les années précédentes Et on va améliorer ça D'accord Hein Comment tu veux ta vie Je comprends pas Je comprends pas le raisonnement Moi je peux te garantir Qu'avec le temps Ça va s'empirer Ça c'est sûr et certain Si tu fais rien Et il y a les autres Qui créent leur futur Et comment on crée son futur Et bien on s'informe Pour savoir comment faire On descend pas dans la rue Demander de l'argent Au gouvernement On essaie de voir Comment tu peux générer du cash Voilà Un des piliers que je prône Moi c'est un financeur 2.0 Parce que c'est un game Que dans tous les cas Tu es obligé de gagner Mathématiquement Tu es obligé de gagner Et tu n'as pas besoin De beaucoup d'argent Pour pouvoir te lancer C'est un des business Où il y a besoin De moins de cash Pour pouvoir se lancer Et après tu passes A l'action massivement Et après voilà les gars C'est tout C'est pas compliqué Ou sinon tu continues A avoir des excuses Et des trucs super bien Élaborés Avec des arguments Avec des belles rhétoriques Parce qu'avec une belle rhétorique Tu fais passer tout Ok Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo Laissez-moi mettre un j'aime Et un j'aime pas Parce que tu es le gars Qui m'a dit Ouais Mais en fait C'est super rentable C'est pour ça que tu vois Des formations Les gars je vous le répète Chaque vidéo Je vous le répète les gars Je comprends pas Ok J'ai fait mon business Sur le saxophone Les gars A chaque fois qu'il y a Quand je vois une formation Je vois une formation Sur le saxophone La formation Elle a 497 Et bien quand ça rentre C'est 497 Il n'y a pas d'employé Il n'y a pas de bénéfice C'est pratiquement Le chiffre d'affaires C'est pratiquement le bénéfice Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste des Déterminés Et oui Et si tu veux faire La même chose que moi Et bien t'as l'information Elle fait un sort Tu es libre D'accéder à l'information Elle fait un sort 2.0 Je sais pas Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que t'attends Combien de vidéos Tu veux regarder Pour être sûr Mais est-ce que c'est pas Un an à cœur Mais j'ai l'impression Que regarde son sourcil Non ça sent pas bon ça Je sais pas J'ai l'impression que tu as J'ai l'impression que tu as T'es un peu Mais c'est un peu J'ai l'impression que tu as T'es un peu Je sais pas T'es un peu Sous-titrage ST' 501